Musique Je cherchais quelqu'un, Carly est arrivée en me montrant son projet, qu'elle voulait me faire de la peinture chez un patron. Donc elle est venue à la maison, elle m'a proposé son projet, elle m'a dit qu'elle était 10, 10 graphiques. Ensuite, nous on s'est dit avec ma femme qu'il n'y avait aucun souci, qu'on l'apprendrait quand même. Elle a fait un bout d'essai avec nous. Donc au niveau gestuel et tout ça, bon ça a été bien. Au niveau compréhension, c'est vraiment bien aussi. Donc ça s'est très bien passé. J'ai voulu faire peintre, du coup j'ai cherché une entreprise. J'ai été contacter Cédric Simon à Creuson. J'ai eu un rendez-vous avec lui, ça s'est très bien passé. Je lui ai dit mes problèmes de 10, ça ne lui a posé aucun problème. Et j'ai intégré en deux ans un apprentissage Cédric Simon. C'est très bien entendu avec mon ancien employé. On arrivait sur les chantiers, on faisait exactement ce qu'il fallait faire pour que ce soit autonome, propre. Et je disais tout ce qu'il y avait à faire à Carly. Accueillir une personne qui a des difficultés, que ce soit en mathématiques ou en français ou autre 10, permet de redonner confiance à la personne, à l'apprenti, en ce sens où elle se sent considérée et que son handicap, entre parenthèses, n'est plus un poids pour son avenir. J'ai remarqué immédiatement que Carly avait une grande volonté d'avancer, de corriger les problèmes qu'elle pouvait avoir au niveau de ses apprentissages, ce qui permet qu'elle fasse ses exercices sans rechigner et avec une notion de gagne derrière. On avance. L'association, elle accompagne non seulement dans ses apprentissages pour corriger éventuellement ses difficultés, mais aussi dans tout ce qui peut être administratif, relation avec le centre de formation, relation avec l'entreprise ou relation avec les administrations diverses. On peut dire que le service graphique a un rôle de médiateur. Ce que j'aime dans ce métier, c'est la pratique, préparer tout avant d'arriver dans son chantier, installer les murs, poser du papier, peindre du coup dessus et faire bien sûr plaisir aux clients à la fin du chantier. Carly, elle est bien, elle est contente d'être là, elle est contente de faire ce qu'elle fait. Je pense que j'espère qu'elle va rester très longtemps dans la peinture et qu'elle aura surtout, surtout son CAP. Et ouais, parce que moi j'y crois. Carly, vu la volonté qu'elle montre de progresser, ne peut avoir qu'un avenir rose. Jean Patron sent sa volonté d'avancer, c'est gagnant-gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada